A Lyon, j'ai vécu mes premières peurs. Dans l'alcôve de la chambre de mes parents, je dormais. Des cauchemars, souvent, faisaient descendre dans les profondeurs de la terre. La Croix-Rousse est le théâtre d'une extraordinaire découverte. Les techniciens de la ville ouvrent le sol. Dans les faisceaux de leurs lampes, apparaît tout un des dalles de galeries inconnues. Les arêtes de poissons. Qui a bien pu construire ces souterrains ? À quoi ce réseau pouvait-il bien servir ? Mystère. En dépit de la batterie et d'analyse qu'on est capable de faire, là, on bute sur un obstacle. C'est comme ça que la science progresse. Ça, c'est par question, énigme, réponse, celle-ci, appartient moins coriace, il faut dire. Plus on avance, et plus l'énigme se complique. Il me faut aller voir plus loin, m'enfoncer dans l'inconnu. À un moment donné, on a décidé de créer une véritable salle des coffres. Donc reste à déterminer qu'est-ce qui aurait pu avoir suffisamment de valeur pour être enfermé comme ça dans la colline. Un trésor fabuleux. Des documents extraordinaires. L'Arche d'Alliance, que sais-je. Ce que je pense, c'est que s'est trouvé sous Lyon une somme de connaissances considérables qui permettent de remettre en question le paradigme actuel de notre société, qui est un paradigme matérialiste. Les passants d'aujourd'hui sont les ombres du temps. Et les arêtes de poissons, les souterrains du temps. La vieille voix Merci.